Franchement, j'sais pas quoi dire ! Vraiment, j'sais pas quoi dire ! On perd mes lunettes. Les amis ! Ah, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce match ? C'est quoi ce stade ? C'est quoi cette équipe ? C'est quoi cet enfer ? Wow ! En fait, il fallait juste prendre les trois points et sortir de ce stade en courant, en fait. C'est le diable qu'il y a dans ce stade ou c'est comment ? Faut nous expliquer, parce que moi, je comprends pas ! Les supporters, le terrain assez bizarre, les joueurs qui jouent à un niveau incroyablement fort pendant une mi-temps, tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Chaque année, c'est la même histoire. Et si l'arbitrage s'en mêle en plus, on ne s'en sort plus. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça. Ouais, ouais, limite, je suis choqué de dire la victoire du Barça face au Rayo Vallecano dans leur stade. Le Barça n'avait plus gagné là-bas en championnat depuis 2018. En Copa en 2021, c'était le cas, mais en championnat depuis 2018, vous vous rendez compte ? Alors, on va parler de beaucoup de choses durant cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, il y a quelque chose qui m'inquiète. J'espère que la blessure de Bernal, j'espère que c'est pas ce que je pense. J'espère que c'est pas les ligaments, parce que vu la première réaction, ça sent pas bon les amis. Et le gamin, il a fait encore une fois ce soir un match stratosphérique, surtout en deuxième période. En première mi-temps, c'était un peu compliqué pour tout le monde, mais en deuxième période, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, demain, je vous sortirai, ou alors après demain, je vous sortirai une vidéo sur les 5 enseignements, ou alors les notes des joueurs, vous me direz ce que vous préférez. Mais il y a beaucoup d'enseignements quand même, donc je pense que je sortirai les 5 enseignements. Donc voilà, Bernal, je vous demande pas que ça m'inquiète, parce que techniquement, t'avais limite trouvé ton 6. Même s'il a 17 piges, c'était ton 6, ça y est en fait, le contrôle du tempo, tout ça. Mais on va pas encore tout de suite rentrer dans les individualités. Parlons d'abord du collectif. La première période du Barça. C'est pas la première fois que le Barça entame ces matchs en demi-teinte, première période. D'autant plus que tu affrontes une équipe qui est possédée, j'avais l'impression. Le Rayo, c'était le Barça de paix. Pressing intense, intensité, rythme. Les gars, ils se procuraient deux occasions, même pas une minute de jeu. Première touche de balle au coup d'envoi, paf, passe en profondeur. Ils sont déjà dans ton cas, ils veulent marquer. Doucement, les gars. Doucement. On a fait quoi à cette équipe-là ? Ok, je sais ce qu'on leur a fait. Parce que pour les plus anciens, le Rayo, à chaque fois que le Barça, les Messi, ils affrontaient le Rayo, c'était des scores de 7-0, 8-0. Donc, ils sont en train un peu de vouloir reprendre leur revanche avec le Barça d'aujourd'hui. Mais, hé, les gars, celui qui vous a fait ça, il est parti, là. Il est à Miami. Et c'est la cool douce, là-bas. Donc, allez le chercher là-bas avec ces crocodiles, là, à Miami. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, le Rayo. On est fatigué. Chaque saison, c'est la même histoire. C'est quoi ce stade ? Là, on disait, c'est la bête noire du Barça. Beaucoup de gens me disaient dans l'avant-match, « Ouais, mais vous savez, là, enfin, il y a Flick. » Oui, enfin, on a gagné avec Flick. Mais on était à ça, de repartir encore une fois accrochés. Je ne sais plus, moi. Alors, parlons de l'entame de match parce que, ouais, le Barça, la première période était catastrophique, on ne va pas se mentir. Le Barça a failli manger un deuxième but. Le Barça était en difficulté durant ses 45 premières minutes. Et pourtant, 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 je trouve que le Barça terminait mieux. En deuxième période, il y a eu un seul changement qui a tout métamorphosé. Dany Olmo. On va en parler de ce démon, là, tout à l'heure. Vous ne pressez même pas. Pour l'instant, on va juste se focaliser sur la première période et la composition d'équipe. Je l'avais dit, j'ai fait un tweet lorsque j'ai vu l'annonce de la compo pour dire que je pense que Ferran Torres, c'est peut-être le joueur, en fait, le plus fort de l'histoire des entraînements. C'est-à-dire que tous les coachs qu'il a eus dans sa carrière... Il y a même un gars qui m'a dit en commentaire, lui, c'est-à-dire qu'il lui a même offert sa fille. Mais en fait, à chaque fois qu'il a eu des coachs, ils ont toujours compté sur lui. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement. Il doit marquer des ciseaux, des triples à l'entraînement pour être autant sollicité par ses entraîneurs. Parce que là, Flick, même des échos que j'ai, Flick l'aime beaucoup. Je ne sais pas, quelqu'un m'explique. Parce que nous, ce qu'on voit à la télé à chaque week-end de ce que Ferran Torres propose, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit titulaire au Barça. Après, circonstance, situation atténuante, s'il est titulaire, c'est parce que Olmo n'était pas encore prêt. Peut-être qu'il avait besoin encore de rythme, parce qu'il y a des absents, tout ça. Donc ça peut s'expliquer. Mais le fait qu'il soit titulaire de nouveau, même si contre Valence, il a été catastrophique, l'athétique était un peu mieux. Là, pour le coup, c'était le Ferran Torres qu'on a connu. Ferran Torres Prime. Mais quand je dis prime, ce n'est pas dans le bon sens du terme, on a compris. Mais c'est grave à quel point le côté gauche était amorphe. Il n'existait pas. Il était mort. Rien ne passait par le côté gauche. Tout passait par le côté droit. Lamin Yamal qui devait faire des différences individuelles à chaque fois. Je pense qu'il a touché 47 ballons. Ou 45 ballons, je ne sais plus, en première période sur son côté. C'est beaucoup trop. Ça, ça m'a rappelé le Barça de la saison dernière. Tout ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On sur-responsabilise lamin Yamal. On lui envoie des ballons. Débrouille-toi, gamin. Fais-nous la différence pour essayer de nous sortir de ce traquenard-là. Ce n'est pas bon. Il faut que des joueurs prennent leurs responsabilités. Et en première période, ils étaient beaucoup trop à ne pas être au niveau. Même Pedri, c'est vers la fin qu'il est monté en régime. Mais pour le reste, waouh ! Gérard Martin, il a été médiocre jusqu'à lui aussi, en deuxième période, lorsque Olmo est rentré. En fait, lorsque Olmo est rentré, tout s'est magiquement amélioré. Comme s'il est rentré avec une baguette magique. Et bim, ça y est, on règle ça par-ci et par-là. Il y avait enfin un lien entre le milieu et la défense, ainsi que l'attaque. Ce n'était plus coupé en deux. Ce n'était plus Pedri qui essayait de prendre le ballon derrière et essayer de le faire monter tout seul jusqu'en attaque. Il y avait enfin du sens de l'équilibre. Tactiquement, en fait, ce serait très intéressant de voir ce que ça a apporté, je veux dire, durant cette deuxième période pour le Barça. Mais il y a eu beaucoup de changements. Ce que Olmo a apporté lorsqu'il est rentré, c'est n'importe quoi. Déjà, la qualité intrinsèque individuelle, je pense que je n'ai jamais vu ça d'une recrue au Barça lors de ses premières minutes. Déjà, à sa première touche de balle, il doit avoir un péno. Il élimine, quand on l'est orienté, paf, paf, paf. Il doit avoir péno un million de fois. Et là, Monsieur Sotogrado, la VAR, elle ne marche pas. Comme par hasard. Par contre, lorsqu'il faut annuler un but du Barça, ah, là, elle marche ! Sur des actions qu'on ne sifflait jamais de la vie en Première Ligue, ça aussi, il faut le dire. C'est pour ça que la Ligue A, parfois, ça me rend fou, les amis. Ça me rend fou. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les arbitres tombent dans des passes ? Après, quand l'arbitre a une volonté de nuire, bien sûr qu'il fait exprès. Tu lui donnes des munitions aussi, parce que, bon, Koundé... Voilà, je n'ai pas trop aimé son match aujourd'hui, pour le coup, même s'il n'a pas été catastrophique. Mais voilà, il s'est laissé un peu emporté, je veux dire, par le vice des joueurs du Rayo, qui essayaient de le provoquer, qui essayaient de l'amener au duel, mais à chaque fois qu'il répondait, il se mettait à simuler des morts cliniques à chaque fois. Non, il faut rester concentré dans son match, même défensivement, voilà, un peu comme ci, comme ça. Mais bon, Olmo a tout changé. En fait, là, justement, pour répondre à la question de beaucoup qui me le demandaient lors de l'avant-match contre le Rayo, par rapport au poste de Rafinha dans ce rôle de 10 beaucoup plus libre, je vous disais, attention quand même, Rafinha, face à des équipes comme l'athlétique, c'est très intéressant dans la dépouche d'énergie, dans la disponibilité, tout ça, il n'y a rien à redire. Mais en tant que numéro 10, on l'a vu, en fait, la différence. En fait, Rafinha est là en tant que numéro 10, Olmo, il est là. Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas du tout le même sport, en fait. Olmo, il est là, il aime recevoir déjà le ballon dos au but. Techniquement, il est au point, des doubles contacts par-ci pour se retourner dans le sens du jeu. Toujours les bons choix, très souvent les bons choix. La barre transversale au bout d'un moment, il a une très belle frappe de balle. Gaucher, droitier, il est ambidextre. D'ailleurs, moi, je pense qu'il est ambidextre parce que pas mal de fois aussi, il marque avec son pied gauche, comme ça, sur des frappes enroulées. C'est ça que Olmo va t'apporter durant cette saison. On savait... Alors, moi, je ne sais pas si dans certains autres matchs, il jouera un peu plus à gauche dans le demi-espace gauche et plus repiqué dans l'axe pour donner du temps de jeu à Fermin parce que je pense que Fermin aussi aura besoin de temps de jeu. Mais je pense que ce poste de 10-là, il vient de le verrouiller, la vérité. Il vient de le verrouiller parce que je ne vois pas quel autre joueur du Barça est capable. Parce qu'en fait, Olmo, il est attiré aussi par le but. Et non seulement il est attiré par le but, il est aussi très complémentaire avec la mine Yamal à droite. Yamal qui était passeur décisive, c'est un peu comme lors de l'Euro, il se trouve les yeux fermés avec Olmo dans des mouchoirs de poche, dans des espaces réduits comme ça. Yamal a beaucoup plus de soutien, en fait, lorsque Olmo est là. Et en fait, ça enlève un peu moins la responsabilité à Koundé sur le plan offensif parce que Olmo est là pour justement soulager la mine Yamal, parce que sa position de 10 lui permet d'être libre, d'aller aider à droite, d'aller aider à gauche. Donc à chaque fois que des joueurs de côté ont le ballon, il se propose comme solution. Et ça, ça change énormément de choses dans l'animation offensive du Barça. Lewandowski, il a raté une grosse occasion au bout d'un moment. Rafinha qui le trouve comme ça. Je vous l'ai dit, je pense que le meilleur poste de Rafinha, c'est là, dans le demi-espace gauche parce qu'il est rapide, il prend la profondeur et surtout, il envoie de bons ballons, en fait. Et sur le but de Pedri, c'est qui qui fait la passe ? Rafinha. Donc Rafinha, encore une fois, intéressant ce soir, même si en première période, il était un peu dans le même mood que toute l'équipe. Dans la deuxième période, lui aussi, très très intéressant. Et Pedri qui tire enfin ! Là encore, je pensais qu'il allait faire une passe, essayer de se retourner, faire une croquetta. Il tire du gauche. C'est tout ce qu'on te demande lorsqu'il est dans la surface, M. Pedri. Marc-nous des golazos. Maintenant, j'aimerais parler de M. le capitaine Marc-André Ter Stegen. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on parle de Ter Stegen parce que, encore une fois, si le Barça veut faire une bonne saison, je ne dis pas une grande saison, mais une bonne saison, juste une bonne saison, Ter Stegen ne peut pas continuer à ce niveau-là, il faut qu'on se dise les choses. Ce n'est pas normal pour un gardien de son standing, qui est censé être de son standing, d'encaisser un but comme ça sur son anglais, censé être fermé. Alors oui, il est un peu masqué, sur circonstances un peu atténuantes, mais je suis désolé. Je suis désolé. Il ne peut pas un gardien de ce niveau-là, le premier poteau comme ça. Au moins, si ça va sur ta droite, le côté un peu plus ouvert, tu te dis, voilà, il y a une forêt de jambes. Il est masqué, il n'y a pas de souci. Mais sur son angle, il est censé être fermé, être surpris comme ça. Je suis désolé, je suis désolé. Ce n'est pas assez. Le Barça ne pourra pas, en fait, à chaque fois remonter des scores, parce que le gardien en face est incapable de faire le moindre arrêt décisif pour sauver l'équipe, en fait. Il va falloir, moi, je ne demande pas à Ter Stegen de faire 50 000 arrêts à chaque fois pour sauver le Barça, mais juste parfois des arrêts décisifs à des moments clés. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'arbitrage parce que là, je pense que là, c'était un avertissement, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est le signal qu'on nous envoie que rien ne nous sera donné durant cette Liga. Si on veut avoir des résultats durant cette Liga, ça passera par nous. Bien sûr que lorsque tu mérites un pénalty, ça doit passer par toi, mais tu n'attends pas, en fait, à ce qu'on t'arbitre de manière impartiale à tous les matchs, en fait. Parfois, il va vraiment falloir non seulement se battre contre l'équipe d'en face, mais aussi contre l'arbitrage. Parce que ce soir, tu n'es pas loin, en gros, de lâcher des points à cause de l'arbitrage, encore une fois. Le temps additionnel qui est de 10 minutes, d'accord, il y avait Bernal qui est sorti entre-temps, mais limite aller jusqu'à 13 minutes, moi, je me disais déjà, le 10 minutes, c'était largement trop. Parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu la VAR, il allait checker vite fait pour refuser le but, injustement. Ça n'a même pas duré 45 secondes. Et puis le but du Barça. À part ça, je ne vois pas quelle autre raison justifierait, en fait, de donner 10 minutes de temps additionnel. Là, c'était limite jouer jusqu'à ce que le Rayo marque, en fait. Donc ça, il va falloir m'expliquer. L'arbitrage, c'est un peu comme la saison dernière. Et je pense que Flick ne se cachera pas derrière ça, il ne va même pas en parler. Mais ce soir, c'était flagrant, limite Flick, il voulait rentrer sur la pelouse vers la 12ème minute. Frère, il fait quoi l'arbitre ? Bref, trois points plus qu'essentiels dans un terrain maudit pour le Barça. Je ne sais pas si toutes les équipes sont autant en difficulté lorsqu'elles vont jouer là-bas, dans ce stade-là. Mais le Rayo, c'est décidément une équipe à part, en fait. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec ce stade-là en particulier pour le Barça. Même le Real, je pense qu'ils ont mangé un quadruplet ou un triplet d'un joueur il n'y a pas si longtemps là-bas. Ils ont perdu des points là-bas. Mais waouh, quoi ! C'est une équipe en plus qui se battait pour la rélégation la saison dernière, donc je ne comprends pas. S'ils jouaient comme ça face à tous leurs adversaires, ils devraient se battre pour des places européennes. Il va falloir qu'on m'explique, moi. Ou bien ils ne sont motivés que contre le Barça. Voilà, les amis, pour terminer, encore une fois, trois points plus qu'essentiels dans un marathon, dans une série de matchs très compliqués pour le Barça. On a vu beaucoup d'améliorations sur la deuxième période, des choses qui n'allaient pas en première mi-temps. Ferran Torres, je pense que même pas besoin de le dire davantage, on n'a plus besoin de le voir titulaire, d'accord ? Et c'est drôle, je vais juste terminer dessus parce que lorsque nous on donne des avis de supporters, il y a tout le temps des personnes qui viennent parfois essayer de te remettre à ta place en mode « Ouais, toi, qu'est-ce que tu connais ? Si l'entraîneur décide ça, c'est qu'il a raison ». On donne nos avis, on ne dit pas qu'on a raison ou qu'on a tort, on donne juste nos avis par rapport à Ferran Torres. Moi, je ne voulais pas le voir titulaire et je ne voulais pas le voir enchaîner autant de matchs en n'étant pas, je veux dire, exceptionnel, alors qu'il y avait des solutions, je veux dire, à côté. Moi, j'aurais débuté avec Fermin dans l'axe. Et Flick, ce soir, il se rend compte que Ferran Torres n'aurait pas dû débuter au bout de 45 minutes. Et ça, c'est un point positif pour lui parce qu'il le sort à la mi-temps. Alors, prochain match, Valladolid à domicile. Je pense qu'eux aussi, ils vont poser le bus, mais à mon avis, ça ne sera pas aussi difficile que ce soir. Et puis, derrière, tu te déplaces après la trêve internationale à Gironne, même si ce n'est pas le même Gironne que la saison dernière. Ensuite, tu te déplaces à Villareal. Wow ! Mais en fait, je pense qu'ils ne se cachent même plus dans les bureaux de la Ligue 1, en fait. Dites-nous si vous voulez qu'on lâche des points gratuitement aussi, je ne sais pas. Bref, les amis, voilà. Voilà, c'était un match, encore une fois, très, 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 très compliqué. Mais l'essentiel est là. Et Antiflick, il apporte déjà beaucoup de choses. On va en parler demain dans les 5 enseignements, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui vont me le réclamer demain. Si je ne le sors pas, vous allez attraper encore ma veste demain ou après demain, d'accord ? Ça va sortir, mais je vais vous préparer la vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire sur laquelle je poste mes documentaires, les amis. Donnez de la force, s'il vous plaît. Je vous mettrai le lien encore une fois en description. Si vous voulez me voir, me faire renverser par une judocate, allez voir. La vidéo, elle est déjà en ligne. On se retrouve donc très rapidement pour la vidéo des 5 enseignements. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Merci. 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 Merci.